Sous-titrage ST' 501 Weinig kunnen toevoegen aan wat de minister gezegd heeft, misschien toch wel een paar kleinere ideeën. Eén, ik ben heel blij dat hier zoveel mensen aanwezig zijn. Le fait qu'il y a autant de gens qui sont inscrits pour cette hackathon, démontre quand même que nous avons beaucoup de collaborateurs qui sont vraiment concernés par ce que nous faisons et qui sont vraiment motivés pour améliorer ce qu'on fait. Oké, c'est la deuxième hackathon que nous faisons à l'intérieur de Financiën. Nous avons fait un hackathon interne enige temps l'année. C'était avec beaucoup de succès en termes de résultats interne. Je suis particulièrement heureux que ce deuxième, que l'on fait avec des collègues, qu'on puisse le faire avec le SPF intérieur. Nous avons effectivement, comme le ministre l'a dit, d'ailleurs pas mal de choses en commun, et notamment le fait que dans le passé, on n'a pas eu peur d'innover. Et on a effectivement développé, pour l'appeler d'une dénomination commerciale, deux produits qui ont vraiment amélioré la vie des citoyens et qui ont vraiment augmenté notre efficacité et notre façon de travailler. La technologie est extrêmement importante. Et même si la technologie est généralement le levier pour mettre en oeuvre les innovations, l'innovation en tant que telle n'a rien à voir avec la technologie. Innovatie. Innovatie betekent dat je in vraag durft te stellen wat je doet en hoe je doet. Innovatie betekent dat je organisatie ook moet toelaten dat je denkt over hoe kan ik zaken verbeteren. Ik heb dat bij de FOD Financiën ook tegen een aantal mensen van onze leidinggevenden gezegd. Wanneer je aan het hoofd staat van een dienst of van een afdeling in een organisatie, dan moet je niet boos zijn wanneer medewerkers in vraag stellen wat ze doen. Je hebt altijd wel de moeilijke ook natuurlijk. Maar dan moet je dat als een kans beschouwen. Quand on travaille dans un service, il faut avoir la possibilité de mettre en question ce que l'on fait. Parce que ça c'est de l'innovation. C'est réfléchir de façon continue sur ce que l'on fait et voir comment on peut faire mieux. Quand je vois les thèmes, les challenges dont vous allez vous débattre, ce sont un homme de challenges qui ont besoin de la technologie pour être mis en oeuvre, mais qui concerne notre business, qui concerne notre processus. Controles verbeteren voor klanten en voor controleurs. Ik moet u eerlijk toegeven, ik ben niet zo happig om op het niveau van de FOD Financiën over klanten te spreken, want de meeste mensen voelen zich ook niet echt klans bij ons. Meestal kiest een klant zijn leverancier, wij kiezen onze klantjes nog altijd zelf, en die zijn daar niet altijd even gelukkig mee, maar in elk geval, controles verbeteren langs de kant van de gecontroleerde en van de controleur. Een aantal zaken efficiënter maken, is één, zowel voor jullie als voor ons, van onze elementen van core business, en is één van de dingen waar echt een stuk creativiteit kan ingegooid worden. Dezeièmement, je vois qu'au niveau de SPF Finance, je ne vais pas dire qu'on est ambitieus, on est extrêmement ambitieus. Je vois qu'un des challenges que l'on a mentionné, c'est d'abord faire comprendre le citoyen, ça c'est bien évidemment que c'est important de payer de l'impôt, mais ajouter dans le challenge, de sorte qu'on paye plus vite et avec plaisir, si jamais vous y arrivez, expliquez-moi, parce que ça serait vraiment un primeur au niveau de toute l'Europe et de tout le monde. Mais zelfs wanneer men niet altijd met plezier gaat betalen, wanneer je erin slaagt om de burger te overtuigen dat het nuttig is en nodig wat hij of zij doet, qua feitschale verplichtingen, om effectief mensen te overtuigen dat de overheid geen ballast is en dat wij nuttig werk leveren, en daar zijn een heleboel dingen die ongetwijfeld, wanneer je buiten de platgetreden paden gaat kunnen aangebracht worden en we rekenen echt op jullie, om je daar te laten gaan, ook met de andere challenges, immobiliëndata openbaar maken en zodat mensen verstandigere keuzes kunnen maken, proactief inspelen als burgers en als veiligheidsdiensten op bepaalde evenementen, het makkelijker maken voor mensen om te gaan stemmen, hoe kun je de moeilijke mensen uit het stadion houden en dan de kemer, ce sont un nombre de défis qui sont évidemment complexes, mais qui ont peut-être besoin aussi d'être regardés sous un autre angle et je crois que c'est extrêmement important que vous preniez toute la liberté de faire cet exercice. et je vais citer un homme politique qui dans un autre contexte disait il y a quelques années, be free, mais je crois qu'effectivement, qu'effectivement, vous devez prendre votre liberté. Laissez-vous aller, réfléchissez, soyez créatifs et j'espère que demain soir, on pourra effectivement, dans les choix, avoir quelques projets qu'on pourrait lancer, qu'on pourrait mettre, je dirais, dans le laboratoire en vue d'améliorer nos services parce qu'en fin de compte, la raison pour laquelle nous sommes ici du premier au dernier, de la première au dernière, c'est le fait que nous voulons améliorer notre service à la société et en fait, notre mission publique. Je vous souhaite beaucoup de succès, je vous souhaite aussi beaucoup de liberté et de réflexion et surtout, amusez-vous bien également et j'espère que demain soir, on aura vraiment des résultats formidables. Merci.